L'automne 2018, le temps s'est arrêté. Le 5 novembre, au cœur du quartier de Noray, des immeubles se sont effondrés. J'étais chez moi quand ça s'est passé. Les yeux rivés sur mon écran en mot de travail. France Inter parlait en flux continu. Mon chat, Sola, était vautré dans son fauteuil favori. On aurait dit une journée comme les autres. Mais cela transformera la ville, et moi-même, pour toujours. Les nouvelles commençaient à émerger. L'incrédulité et le choc ont pris place. Les textos, les appels inquiets ont fusé et les live streams sur les réseaux sociaux. se succédaient. Uniques, populaires, vibrantes, colorées. La rue d'Auban et son château de cas se sont écroulées. Laissant son seul chemin, un brouillard aux pattes de décombres et de vies perdues. Derrière le chaos, la peur, les reproches, la culpabilité et la quête des réponses. À la belle de mai, les maisons coquies vides et les portes barricadées sont apparues. D'abord une, puis deux, puis trois. Bizarrement, toutes se trouvaient au même endroit. Ce schéma de panique viendra bientôt frapper à ma porte, me laissant dans un état d'angoisse et de perte. Les nouveaux chemins se sont gravés dans la ville, et nous les déracinés devant les âmes comptées. Tu as seulement quelques heures pour évacuer ton logement et payer toute ta vie. Le besoin des personnes fortes auprès de toi est nécessaire pour gérer ta panique, ta confusion. Des maux incompréhensibles sont numéreux, mais la peur dans ta voix est limpide. Ton cou grimpe, Très vite, tu perds tout repère, donc tu respires longuement, durement, encore et encore. Des yeux, j'ai scanné mon salon. J'ai cherché sur là mon chat qui se cachait. J'ai vu eux avec qui je partageais le deuxième étage des cartons accrochés à sa patrine. Remballer, scotcher, envelopper, choisir, papier, photo, objet, fringues. La chatte, terrorisée dans ma chambre, et moi, terrorisée dans le sable. Elle se débat. J'entends un briceau dans mes oreilles, sa pisse se rependre à travers les portes fermées. Sola soufflait aussi ce jour-là, et quand elle est passée dans la cage à côté de moi, en portée, je n'ai pas pu dire son nom, pas eu le temps. Alors j'ai respiré l'orgouement, durement, encore et encore. Les boîtes, les sacs, les souvenirs, les cochettes sont pilés dans les coins vacants. Les voix des voisins criant dans tous les étages. Un camion de ville attendait pour nous embarquer, mais un besoin de bienveillance m'a envahie. Et Julien et moi sont partis, seuls, en voiture, dans la nuit froide. Ibis Puget m'est apparu morose, inconnue, loin de chez moi. Pour accueil, juste une carte magnétique et un faible sourire. Le reflet de mon visage, fatiguée, m'a regardée fixement. Les portes glissantes s'ouvraient sur un couloir sans fin. Et le numéro 604, Martinet. Le choc, la violence, la douleur s'acharnit sur moi. Mon sourire s'est senté. Les l'ins ont coulé. Et puis j'ai respiré longuement, durement, encore et encore. jour 105, 19 juin 2019. Ce n'est pas terminé. Mon voyage est sans fin, mais devient moins dur de pas en pas. La semaine dernière, intensément, j'ai senti la joie et je la sens encore. ces petites choses que j'accueille comme une première fois que je redécouvre avec tant de plaisir. « Je vous prie de ne pas vous moquer. Mais un frigo peut être orgasmique. Je vous le jure. J'ai ouvert la porte à plusieurs fois. J'ai senti l'affraie de haut de ma tête jusqu'au bout de mes pieds délicieux, agréables, vivants. J'ai caressé la machine à laver. Longheureusement, amoureusement, c'était bon. J'ai regardé son cycle encore et encore. C'était juste un cube avec hublot qui vibrait, mais voilà, c'était crazy. Les plaques à induction ont rechauffé mon cœur. Mes casseroles, même encore. La salle de bain est devenue mon île. La pièce à vivre, mon endroit, mon espace, ma chambre. Le plafond pèle sa peinture au quai, je m'en fous. Au sol, il y a mes coussins, mes dessins, mes plantes, mes objets, ma mère, mon père, mon fils, ma fille. Au mieux, j'ai collé les portraits des autres déracinés. Une présence au quotidien y m'accompagne. Cette semaine, j'ai acheté des pivoines, déjà ouvertes, fleuries, ou presque. Depuis toujours, je l'ai choisie, fermée, mais à présent, je n'ai plus d'habitude. je me réinvente. L'urgence d'une fleur fleurie, la patience d'un bouquet qui s'ouvre existe côte à côte. Les beaux pétales douces se couchent sur l'étagère. comme mes camarades, être délogé nous ne définit pas. Être délogé ne me définit pas. Je suis enfin de retour et de mes nouvelles, de nos nouvelles, vous entendrez encore parler. La lettre A veut dire Ahmed. 365 jours de silence s'étaient installés entre nous. Déterminés, nous nous rencontrons le long du boulevard Chave, se précipitant l'un vers l'autre le mieux possible, sous une chaleur étouffante et des émotions fortes. Je n'aurais jamais pensé que ce jour viendrait enfin. Appel manqué, rendez-vous manqué, malentendu, mais quand on veut, on peut, n'est-ce pas ? Je m'approche de lui. Je caresse son visage rasé, décharné, puis ses épaules fines sous sa veste adidas blanche. Son t-shirt droit au but, fraîchement repassé et fier d'être. Je prends ses mains abîmées par les médicaments. Une légère hésitation m'envahit. Le COVID-19 se balade toujours. Nous marchons vers mon bar préféré pour se rafraîchir de la joie abondante que nous ressentons. pour discuter de son long et interminable voyage qui a tristement débuté le 24 août 2018. sans déracinement était un prélude à la rue d'Aubagne. un événement ni dit ni entendu ni documenté. Il n'est pas mort physiquement ce jour-là, quoique il aurait certainement dû. Mais cet être miraculeux possédant 14 vies accumulées au fil du temps a été sauvé. Ce n'était pas son jour. Les décombres ne seraient pas sa tombe. Un plafond et une barre de métal ont percé un poumon au plus profond de son corps et de son esprit comme un javelot médiéval et sanglante. Il n'y a pas eu de bataille de chevaliers ce jour-là. Pas de chevaux galopant en pleine gloire, seul. un propriétaire impitoyable de ceux qui volent les pauvres puis s'évapore comme un souffle lors d'une journée d'hiver. Ahmed a passé trois longs mois dans un coma. Neuf mois seul dans une unité de soins intensifs. Aucune maison offerte pour son retour à la vie. Seulement 13 mètres carrés à l'hôtel et une infirmière de passage. Qui était ce tome avant cet accident? I don't know. plus t'internet, il n'y a plus Sous-titrage ST' 501